coach bonjour bonjour un point sur l'effectif avant le match de demain harrison manzala blessé à nouveau un examen irme hier soir je pense que c'est une blessure assez grave peut-être une déchirure du tendon au dessus de la cuisse on attend la confirmation j'attendais les résultats cet après-midi à la séance après idris est toujours en lui a repris la course leur éducation donc c'est de bon augure on a gagné un peu de temps et puis kylian qui revient de suspension et tom ducro et l'oeil palin qui sont à ma disposition parce qu'ils sont revenus et tom a repris l'entraînement depuis quinze jours et l'oeil a repris a fait la semaine normale puisqu'il est rentré samedi de la coupe d'afrique donc et thomas qui a repris le travail technique dans les buts donc on a à peu près tout le monde il ya un match important demain évidemment en championnat il ya mais on parle beaucoup de coupe aussi est ce que cette effervescence et ce quart de finale vient vient pas un peu voilé l'importance ou en tout cas perturber la préparation de ma jeu de demain je trouve les joueurs on a rare pas trop parler sur le retour de la mardi quand on a commencé la semaine on a évoqué le match de coupe de france à durer une minute le seul discours qui a été tourné c'est autour du match de demain et qui est hyper important sur l'aspect comptable comme j'aurais expliqué aux joueurs toujours penser considérer que dans une saison il ya toujours trois matchs très particulier dans le championnat en championnat et celui ci fait partie des matchs particuliers qu'il faut à tout prix gagner comme je vous l'avais dit c'était le dernier match de la série pour faire un bilan donc si on gagne le bilan sera convenable mais intéressant si on prend pas les points sera un bilan décevant donc non il est hyper important mais je trouve les joueurs ont relativement assez focalisé sur le match de demain je n'ai pas la sensation qui parle du match de jeudi contre en coupe de france donc on sent bien tout le monde concentré sur celui de demain le sporting était arrivé à la 14e place à un moment donné mais il ya eu beaucoup de matchs en retard à cause du covid et il ya eu les rattrapages depuis et on s'aperçoit que la situation est toujours très difficile la position au classement elle est difficile elle est difficile pour beaucoup d'équipes on est pratiquement dix équipes à se trouver un point imaginez vous un seul instant on a tous et on a tous dit que Pau avait fait une très bonne première partie aujourd'hui ils ont 28 points si on les gagne demain on est à 27 points ça veut dire qu'on reviendrait à 1.2 donc la conclusion de ce qui s'est passé en première partie donc voilà alors tous les matchs en retard sont joués sont joués il ya eu de bonnes nouvelles et de moins bonne de moins bonne mais bon on voit bien qu'on qu'on se tient un point où beaucoup d'équipes se tiennent un point ou deux points maximum tous les points sont importants quand je vous ai dit que la frustration qui était la mienne sur le match de nancy un match nul serait été aussi aussi bien donc on se rend compte que voilà ça va se jouer sur peu de choses on peut pas se permettre de gâcher des munitions quand on en a la possibilité on en a gâché une quelque part à nancy en prenant ce but en fin de match il y a eu une bonne réaction après contre contre toulouse mais voilà la conclusion de tout ça c'est le match de c'est le match de demain coach est ce que vous pouvez nous parler un petit peu de maghry et savoir en quoi il peut compléter le jeu de santé il ya franck il a fait une avec tous les malheurs qui par rapport à sa qualification il a beaucoup travaillé beaucoup de dynamisme beaucoup de beaucoup d'envie j'ai trouvé qu'il avait fait une rentrée quand même très intéressante à à reims il nous a amené de la profondeur il nous a il nous a amené de la des propositions si dans le dans le jeu il a cette faculté de pouvoir garder aussi les ballons dans les espaces réduits on a vu que la demi occasion ou l'occasion qui s'est procuré à cette faculté de toujours cadré ses frappes parce que dans une situation d'angle fermé il a qu il a cadré pied gauche là il a eu une semaine il a eu une semaine complète je pense qu'il peut y avoir un attelage intéressant avec tous les deux on les a pratiquement mis toute la semaine ensemble parce que j'avais besoin de les voir à l'entraînement il ya des automatistes à apprendre à prendre et à voir tous les deux tous les deux mais moi je suis pas trop je suis pas trop inquiet là dessus c'est qu'il va trouver sa place cette équipe paloise de ce que vous en avez vu vous vous en pensez quoi en dehors qu'ils aient fait une première partie de championnat très intéressante une équipe qui était très bien structuré structuré alors qui a fait la première partie championnat en 4 4 2 et là depuis la trêve ils sont passés à 5 derrière ou à 3 derrière avec un 10 et deux attaquants ils ont changé l'organisation en dehors du match contre nîmes là où ils ont joué mardi ils ont joué à 4 à 4 derrière je dirais ils sont toujours un peu dans les mêmes principes ils défendent relativement assez bas ils laissent les équipes adverses à avoir le ballon puis ils ont cette faculté de deux comptes de contrer donc on sait à quoi s'attendre demain il va y avoir va falloir avoir une forme de patience il va falloir beaucoup de justice il va falloir avoir beaucoup de justesse technique parce qu'ils vont ils vont nous attendre à la moindre à la moindre erreur pour nous pour nous contrer ils ont les gars les arguments pour ça voilà nous c'est à nous de c'est un match pas facile à préparer quand même sur l'aspect tactique sur l'aspect psychologique voilà il faut voilà on verra demain du côté de Reims il y avait également le retour d'Adil Thaoui qui a fait une rentrée intéressante comment il se situe ? Adil contre Toulouse il a fait une rentrée intéressante je m'en sers aujourd'hui sur les sur les fins de match je vous cache pas contre Reims dans mon esprit il n'était pas prévu qu'il rentre dans mon scénario puis quand j'ai vu la physionomie du match on savait que Reims était fatigué dans les fins de match et d'amener de la vitesse cette capacité à pouvoir éliminer des joueurs dans les espaces dans les espaces réduits et ça s'est confirmé sur le but de l'égalisation qu'on a marqué à Reims c'est lui qui élimine deux joueurs sur le côté sur le côté droit là-bas et c'est là qui nous permet de donner la largeur et puis après il y a la situation et l'action qui se qui se joue il fait de bonnes rentrées aujourd'hui il nous amène de la vivacité il provoque dans un registre différent parce que je l'ai mis derrière les attaquants il peut jouer aussi devant donc voilà c'est une arme supplémentaire pour moi il n'a pas joué la première partie là il est bien il revient il revient bien donc voilà il y allait toute façon il aura une carte à jouer lui à un moment mais aujourd'hui il nous fait il nous fait des rentrées intéressantes Après le match de coupe contre Clermont vous aviez dit que vous aviez pris votre pied dans ce match là et puis il y avait eu la chute à Nancy le mauvais match vous avez félicité aussi vos joueurs pour le match de Reims vous accepteriez mal aujourd'hui qu'il y ait une rebelote contre Pau demain après ce qu'ils ont été capables de montrer c'est pas que j'accepterais mal je en fait je la comprendrais pas dire faire tout ce qu'on peut faire ces derniers temps dans la dans le contenu des matchs que ce soit Toulouse et contre contre Reims c'est encore une fois dans deux matchs totalement différents il a fallu bien défendre contre Toulouse et contre Reims qui nous a permis de bien attaquer aussi où on a fait un match complet ne pas pouvoir ne pas pouvoir rééditer ce type de match contre d'autres adversaires j'aurais du mal à le comprendre alors le match de Nancy ça a été un avertissement on m'a expliqué plusieurs fois que le sporting avait cette faculté à déjouer des fois des matchs entre guillemets sur des équipes qui sont moins bien que je vous cache pas que ça m'a agacé mais les joueurs ils le savent je l'aurais je l'aurais dit donc il faut se mobiliser demain on on m'a prévenu qu'il y a beaucoup de beaucoup de monde qui va venir au stade j'espère qu'il y aura beaucoup de beaucoup de monde peut pas en fait on peut pas décevoir on doit totalement s'engager dans ce qu'on fait si dans ce type de match on s'engage pas totalement c'est que en fait on n'a pas grand rien compris donc j'attends que l'équipe s'engage donc totalement dans ce match voilà mais ils le savent ils le savent très bien